bagarre bagarreuse débrief à chaud hexagone mma numéro 13 c'est le jeep salut juji soirée ils ont trouvé un speaker en tout cas à hexagone il met le feu à franchement il a une voix mon gars il n'a rien à envier pour se buffer mais pour venir donc à la soirée greg et mma mon père qui était là pour vivre soit honnête totalement une ambiance de dingue franchement une très 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 belle ambiance sold out toutes les personnes étaient vendues et on va commencer dans le dur greg a fait le taf mais personnellement je suis déçu par les adversaires qui le mettent en face non faut pas être déçu après c'est une remise dans les combats et je pense que greg il est intelligent pour pas prendre des adversaires non plus trop rugueux et se remettre en jambes et c'est des bons combats de remise en jambes je pense ah bah c'est des beaux mecs à se faire taper dessus moi franchement greg il avait annoncé des choses avant il a dit ouais je vais mettre une patate une cao avec une patate du droit je peux faire une soumission je peux faire du grand on part je peux je peux tout faire et franchement il a tout fait bah oui il a tout fait plaisir et c'est bien et après enfin franchement je pense qu'il prend pas ses adversaires à légère comme il disait il s'entraîne est descendu dans le sud ouest s'entraîner avec monsieur monsieur voir un il y avait il y avait que monsieur benoît saint-denis il a tourné son sparring c'était quand même mathioletto qui est qui vise quand même une ceinture hexagone aussi contre lexifontes au prochain mois prochain au mois de février ceinture intérimaire mais voilà moi je me dis ouais quand tu as ça tu te prépares avec eux il est très affûté on l'a vu les jeux sont creusés il est très très affûté il a pris ça très au sérieux on a des retours voilà qui disent que le garçon il est vraiment il rigole pas là dessus et là on te met un mec comme ça en face à lui franchement face à lui non moi je dis c'est dommage sincèrement j'ai envie de voir un greg fasse quelqu'un de plus dur ouais mais faut monter crescendo je pense que voilà c'est la bonne bonne stratégie ou pas qu'ils se mettent mais pour en rouges tout de suite pour en finir là dessus parce que voilà mais pour monter il faut quand même avoir une adversité là il arrive il leur met des raclées tu vois ce que je veux dire enfin c'est pas de répondant je crois qu'il a pris zéro coup dans la cage tu vois ce que je veux dire il s'amuse à un moment donné il a carrément été en grain d'un de pente il était sur lui il se permet de se retourner de regarder le public et de saucer le public en grain d'un de pente voilà allez gars je le finis c'est bon on y va allez allez je le finis sincèrement tu dois pas voir ça tu dois pas voir ça donc s'il vous plaît la prochaine fois hexagone mettez lui quand même quelqu'un de plus sérieux surtout que derrière on sait qu'il ya ce fameux combat que tout le monde attend que beaucoup d'entre vous en tout cas voulaient voir très vite c'est face à l'ibra face à l'ibra effectivement l'ibra beaucoup plus jeune beaucoup plus et l'ibra sincèrement espérant qu'il va guérir de son oeil s'il peut combattre contre greg il va se préparer il va se préparer très sérieusement c'est sûr il n'a pas envie de se foutre la honte donc voilà il n'a pas envie de prendre un cas au bout de deux minutes donc ouais donc voilà j'espère en tout cas que la direcité la prochaine fois sera plus intéressante en effet on a vu tout ce qu'on voulait voir du striking il finit par une jugée un jugé un jugé pardon c'est la fatigue il nous fait plaisir il nous fait plaisir donc voilà combat d'avant l'autre main event c'était midi c'était midi ben lagdar effectivement pour finir vite fait il revient d'ailleurs greg au mois de juin le 2 juin aux emnites à paris c'est son prochain combat on n'a pas l'ancien fêteur adversaire moi je vous le dis clairement ce sera pas il sera pas il bras je pense que c'est un peu tôt pour soit honnête et c'est impossible c'est impossible avec ce qui lui arrive à l'oeil tout fait qu'il fasse plusieurs combats faut qu'ils reviennent et on sait que les contrats qui ont été signés on va vous dire la vérité avec contrats qui ont signé donc ce sera pas le prochain coin peut-être la fin de l'année 2024 voire début 2025 parce qu'en plus il faut qu'il fasse un combat déjà exactement donc on parle d'il bref d'ailleurs donc ouais il y avait le combat donc l'autre main event qui était aussi d'ailleurs aussi en 3 rand voilà on espère que ce soit du 5 c'était en 3 me dit contre fedorovic le lituanien alors très honnêtement j'ai été un peu frustré par par ce combat parce qu'on sait ce que me dit la capacité de midi en striking c'est un très bon boxeur c'est un très bon striker et j'ai au début je me suis dit ouais il l'attend pour me rendre ouais ils sont défensives il l'attend il laisse rentrer l'autre on sent qu'en face oswald est moins puissant que midi parce que midi quand il frappe ça fait marre et surtout c'est la précision en fait je pense la précision des coups tu vois vraiment que le background en boxe est là quoi c'est précis sa boxe en ligne enfin c'est efficace et ça prend peu de coups sauf qu'en face ça débite il y avait la variation de niveau il y avait tout il y avait même contenté du coup de pierre tournée du coup de coup de retourner enfin voilà il est simplement pour 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 pourrait bien expliquer quelque chose encore une fois un combat de ma se gagne rand par rand c'est ce qu'aurait rand par rand mais bien sûr donc si tu gagnes le premier rand parce que tu as marqué plus de points marqué plus de points à toucher plus son adversaire c'est dire même si ton coup fait moins mal que ce que tu vas recevoir mais si tu envoies plus de coups tu touches bah tu marques plus de points et en effet enfin ça avait énormément de débit du point ça touchait même au visage parfois je pense médis solide quoi mais après je pense voilà mais je pense après de l'extérieur et deux choses il sortait d'une défaite malgré tout même si son combat était requalifié en no contest parce que son adversaire a été dopé je pense qu'il avait à coeur de bien faire mais peut-être de trop bien faire beaucoup de pression on a senti et peut-être une blessure limite parce que c'est pas le niveau qu'on a de qu'on a de médis quoi bah nous encore une fois on n'est pas là pour le coup on n'a pas pris les informations avant on sait pas s'il est blessé ou pas on sait pas si ce critique s'est bien passé il ya plein chose qu'on a pas nous ce qu'on a vu concrètement c'est un médis qui qui est à 50% quasiment on l'a pas vu né au premier ronde né au deuxième de troisième ronde et d'ailleurs c'est une décision unanime pour son adversaire victoire unanime faut pas enlever la performance de son adversaire le gars en face solide varier les coups voilà c'était quand même ça c'est autre chose on dénigre pas la réalité de l'adversaire de l'opposition par rapport à la performance de médicaux oui ça n'empêche pas oui c'est ça mais ça n'empêche pas que quand médis il n'a pas envoyé suffisamment de coups il n'y a pas suffisamment de variations dans ses coups à un moment donné t'as son adversaire qui au sol lui refait d'aller au sol ça peut se comprendre parce que médis mais en striking mais là tu te dis à ce moment là peut-être que médis va accélérer les jambes il ya eu peu de jambes il n'a jamais démarré quoi en fait il n'a jamais démarré c'est ça ce qui laisse sous-entendre moi je dis franchement et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant quelque chose qu'on ne sait pas sur sa préparation parce que il ya on sentait une grande fatigue chez médis moi je suis pas c'était de la fatigue inservant l'envie de l'attente quoi tu vois un truc dans l'attente qu'il a stressé qu'il a bouffé au niveau niveau nerveux peut-être c'est de la supposition mais bon effectivement très très d'issue du combat pas de l'issue parce que voilà en face ça a fait le boulot et ça a gagné les trois rondes non rien à dire le combat d'avant c'était aussi quelqu'un aussi de d'us métro nassim contre la washi contre le belge magomède kadi magomède off j'aurais pu te laisser le dire non et bah le garçon en face ouais belge très 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 solide il m'a franchement il m'a impressionné grosse boxe frappe fort j'avais déjà vu mais contre ce que nassim c'est quelqu'un d'assez sérieux etc donc le challenge était intéressant et je vous l'avérité moi avant le combat je pensais que nassim allait le remporter et magomède était invaincu mais nassim c'est ce qui voilà on sait comment ça bosse on sait que c'est sérieux et tout et en effet le premier round je vois complètement nassim va dominer tout le en striking en face ça touche ça boxe bien comme tu disais les coups rentrent ça bouge bien on voit nassim qui va chercher la lutte qui va chercher le sol mais qui a du mal qui n'arrive pas alors qu'il a du mal et puis il se fait toucher ça ça va si quoi ça va si ça tombe quelque part aussi ça va au sol exprès pour pas prendre plus de coups on a eu peur il a survécu au premier round on a eu peur quand même à un moment donné on s'est dit que ça allait que ça allait toucher que ça allait faire que ça allait faire chaos mais il finit super bien parce qu'il frappe fort il envoie des crochets larges et ça touche et on voit sur la fin du premier round finalement c'est nassim qui qui reprend un peu le dessus et on se dit pas vivement le deuxième round parce qu'on va voir quels sont les conseils qui vont être donnés et qu'est ce qu'on va voir dans la cage et là qu'est ce qu'on voit au retour dans l'air de combat on voit nassim justement qui a pris la formation et qui va en lutte et qui l'emmène au sol et là ça inverse on sent que le deuxième round maintenant c'est pour c'est pour nassim qui qui prend le dessus même son adversaire en fin de combat il a dit qu'il sentait vraiment puissant que ça tournait pas autant de puissance je pense que effectivement quand il a pris en lutte et quand il a réussi à l'attraper et l'amener au sol je pense que ça a fait un peu la différence je pense que c'était la solution pour ce combat et c'est là qu'on regrette qu'il n'y ait pas un troisième round et pas un troisième round parce que parce que parce que je pense que c'est nassim qui perd son combat et non pas en face le belge qui est une erreur de nassim tu vois ce que je veux dire sur l'entrée ouais c'est vraiment nassim qui part son combat malheureusement parce que c'est sur l'entrée t'as le belge qui est sur le dos t'as nassim qui va alors tous ceux qui pensent c'est un étranglement moi je pense pas que c'est un étranglement je pense c'est surtout le chaos qui se prend avant je pense qu'il est en chaos parce que quand il prend le premier talon tac il touche le deuxième il touche le troisième et là je pense qu'au troisième coup de talon je pense qu'il tourne dans sa garde et puis après il a juste à finir la guillotine et puis une fois qu'elle est placée tout ça parce qu'il n'y a pas de réaction au niveau des bras si vous regardez bien il n'y a pas de réaction au niveau des bras quand il tombe sur le troisième coup de talon il n'y a pas de réaction en face il le fait ni mais il n'y a plus de réaction il a juste le temps après de reprendre un peu les esprits oui c'est une petite erreur et effectivement ça ça se paye cash quoi pour le coup même malheureusement maintenant faudra attendre le prochain combat mais en face franchement ouais revenir très vite à trois ans de mma en face à trois ans de pratique de mma c'est pour vous dire le niveau et l'envie qu'il a c'est vrai que le belge il est rentré que la salle contre lui mais il a gagné le coeur du public pour le coup il respecte parce que d'ailleurs respecte total le combat d'avant c'était santos yes compte encore un magomède à bout la f de la ffa la fameuse et bah deux garçons très fort au sol très fort en lutte aussi mais en face ouais avec un style différent c'était une belle opposition entre vraiment là c'était typique la lutte et et le et le grappling jitsu voisinien c'était c'était intéressant tu avais un côté plus félin et un côté plus plus ours en tout fait mais mais l'ours a gagné franchement trop puissant belle tentative de soumission petite tentative de clé de cheville enfin franchement bah le premier round belle phase mais mais tu sens quand même que le côté norma gunov pardon aboulaïef excuse moi de décorcher ton nom il était vraiment au dessus il était vraiment au dessus au dessus moi il m'a impressionné il était veut j'ai vraiment hâte de le revoir pour moi c'est qu'on va de la soirée il est vraiment il le finit au deuxième round il déjà je trouve déjà qu'au premièrement déjà aller au dessus deuxième monde il aurait ça accélérer encore plus tu vois encore plus que ses points forts donc la lutte le sol parce que sans trop s'il sort de pas mal de positions où il était en dessous vraiment pris il crucifie un crucifix chose comme ça il se prend des gros coups de coude ça descend les coudes enfin c'est c'est vraiment bah si c'est pas mal du seul je pense qu'il le finit encore plus oui oui c'est vrai que pour le coup il a survécu alors si elle se relever même il a même aussi à se relever ce qui moi il m'a ça m'a étonné et de ses morandes il le finit mais avec une sauvagerie c'est vraiment grand pain de coups de coude je waouh je n'aurai pas ta sa place pour dormir cette soir ce soir pardon désolé parce qu'il 3 heures du matin nous aussi on fait le débrief pas mal de choses après qu'ils sont passés après le combat après le combat après les combats on a pu discuter avec les combattants mais bon ça il faudra suivre la bagarre pour qu'on vous donne ces petites petites infos combat d'avant très intéressant de combat de combattants qu'on attendait un là dans le school dans le school théo le riche qui faisait ses combats son premier combat combat en pro on connaissait en amateur on l'avait vu à la suprême ligne dans d'autres organisations et rémy bourgois du fighting beat de malik sila donc deux clubs très intéressants deux clubs formateurs deux clubs qui savent faire et on a vu deux styles différents par contre ouais moi j'attendais beaucoup de théo beaucoup on avait beaucoup d'interrogations en fait sur son passage en pro parce qu'on sait que on le suit depuis pas mal d'années entre ouais entre amateur et pro on sait qu'il ya quand même un petit petit step à passer ce qui est bien c'était une bonne opposition parce que pour rémy c'était aussi son premier combat et malheureusement moi pour moi rémy il n'a pas su trouver la distance avec un théo beaucoup plus grand voilà la différence de gabarit et il rémy beaucoup plus large qui frappait très fort théo beaucoup plus grand mais qui a su vraiment vraiment adapter son allonge il a su le cadrer après je pense qu'il y avait un petit défaut technique du côté de rémy tu sens qu'il vient plutôt peut-être du sol du grappling parce que sur la surface de striking et tout son poids était sur la jambe de derrière mais il reculait parce qu'il se faisait bien qu'elle aussi quoi oui mais mais quand tu dois exploser t'es plus petit c'est ton poids sur le jeu derrière et tu recules en ligne et tu ne bouge pas tu vois ce que je veux dire le mec qui en face qu'un striking il est plus facile de te cadrer et de te toucher quand tu prends des jambes tu es obligé de reculer puis il rentrait mais c'était de très très loin il a réussi aucune à amener au sol mais c'est le problème justement d'être petit tu dois forcément prendre ça prendre ça en compte tu peux pas avoir tout ton poids sur la jambe de derrière tu ne peux pas c'est la distance mais bon après en termes d'explosivité tout c'est différent et donc à chaque fois qu'il a explosé en plus qu'il a cherché à choper les jambes de théo bah théo il a se proler trop loin ça se proler puis ça il a géré la tête mais franchement quel combat de rémy franchement un bon moment franchement dur au mal dur au mal il finit le premier rang il touche et quand il touche par des crochets larges il touche turement et tu sens que c'est lourd et tu sais que théo il est il a sacré mâchoire parce que les coups qu'il prend ils sont ils sont violents premier rang il se finit logiquement à l'avantage de théo mais tu sais que rémy s'il touche plusieurs fois ça peut basculer ça peut basculer ça peut vaciller et on a pas encore vu le fameux jeu au sol que peut avoir rémy qu'on attend à un moment donné que ça se passe deuxième rang de l'arbitre on se retrouve un peu sur la même chose et l'arbitre a très rapidement combat ouais est-ce qu'il y a une coupure qui commence à saigner chez rémy il est ouvert il appelle l'arbitre l'arbitre il appelle le médecin pardon le médecin vient elle constate que en effet il peut continuer à combattre et là on est tous ravis et ça repart un peu c'est un peu la même c'est un peu bis repetita ouais pas la solution sur sur effectivement face à théo qui est beaucoup plus grand beaucoup plus d'allonges et qui a bien géré la cage quoi la cage elle est énorme il continue d'ailleurs sur ce style là quoi simplement toucher repartir toucher mais pas faire toucher par pas ne pas partir à la guerre il prend moins de coups aussi troisième rang d'arrivée et on se retrouve encore et il a fatigué là il prend de plus en plus de coups rémy les autres qu'ils prendaient il prend des combinaisons des coups de genoux et un qui passe pas très loin là on peut prendre un chaos ce moment là et on se dit pas le combat va se finir comme ça décision unanime pour pour théo et à quelques secondes de la fin on s'y attend pas ouais le coup de genou qui monte enfin même coup de genou sauté mais après c'est tout le travail qui a eu fait de ça au premier deuxième round comme tu le dis comme on commence le disait ce moment off et et en plus avant il ya un enchaînement aussi qui est fait puisque les coups déjà touchent au visage les crochets sont durs et ce coup de ce coup de genou vient vient finir qui finit les choses après effectivement sur sur les sur rémy donc et c'est beaucoup parce que bah il essaye d'avoir une garde de boxe mais une garde de boxe avec des gants de mma quoi donc mais moi je suis persuadé c'est par rapport à son déplacement il ya il ya son problème de de transfert de poids je pense que c'est c'est ça qu'il doit corriger aujourd'hui surtout s'il veut rester dans sa catégorie de poids en étant plus petit il faudra absolument qu'il gère différemment son striking c'est très 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 compliqué oui tombera forcément sur la serpure plus rempli quoi forcément à ce point là sinon il va falloir que tu es des centres des centres de catégorie après les 100 à 70 qu'ils le font pas faux jason polidor contre parways arabezai encore la ffa ça ouais ouais au carton plein pour mathieu ce soir qu'on salue parce qu'il est troisième combat qu'on va vous parler après et ça a été un peu la même il confirme et confirme franchement mon part on reste même encore mais bon voilà il qu'on fait en tout cas toutes les attentes on l'a vu il ya quelques temps effectivement encore à hexagone je pense qu'il a eu je sais plus qu'il était la ffa déjà je sais je crois qu'il est dû pour moi il était chez damien non ouais de chez damien ouais mais voilà après voilà mais en tout cas il confirme il est super agressif super agressif il envoie ça a été franchement il a fait mal mais c'est ça le souvenir qu'il avait laissé dans déjà du dernier combat c'est que ça il ya du gros volume c'est et ça avance quoi ah bah c'est après il a touché debout et au sol il a accéléré il a accéléré c'est ça l'arbitre a bien fait d'arrêter d'ailleurs le combat ben le combat était c'est premier round au bout de quelques secondes quoi c'est tu n'avais pas intérêt à cligner des yeux la sauvagerie mais bon voilà on a pressé de le revoir en tout cas et voir ses progrès encore ouais parce que là ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu quand même je pense qu'il ya un petit temps d'arrière est-ce qu'il ya des blessures le combat d'avancé qui était aussi un combattant de de la ffa oui au dénat contre un dieu et voilà pareil ça frappait fort là aussi des sacrés bestiaux peu de 80 kg en 80 moi je dirais 90 même après avoir repris un peu de force après le cutting et la pesée d'hier donc ouais deux double bestiaux donc on s'est frappé ça faisait mal c'était très puissant et yodena a fini le boulot d'ailleurs avant que j'oublie théo à calotte c'est vrai qu'on est ça on avait de vous dire à patrick abira ouais effectivement le belge champion du monde de mma amateur qui passe pro qui passe pro effectivement ils sont un peu fricoté sur sur les réseaux donc voilà il a dit qu'il était chaud donc c'est pas intéressant c'est pas très intéressant donc voilà simplement pour rappeler et donc au dénat qui remporte son combat à quelques secondes de la fin du premier round du premier round avec un grand on-pand et là quand tu parlais de sauvagerie tout à l'heure ça c'est de la sauvagerie aussi ouais parce que c'est plus loin aussi les coudes coudes une violence ça frappait force à envoyer une série tu es obligé d'arrêter contre arbitre tu peux pas laisser continuer c'est même si reste que huit secondes pour qu'on va se finir